Toi petit curé, si tu crois que tes prières ça va marcher, tu n'y crois même pas. Qu'est-ce que c'est qu'un exorciste ? C'est qu'on reçoit l'autorité de parler directement au démon. Et on lui ordonne, on lui donne des ordres. Ça, personne ne s'invise de parler au diable. Parce que si on lui parle, il va répondre. Donc aucun prêtre, aucune personne va se dire « Satan, je te l'ordonne, fais ceci ou fais ça ». Ça veut dire qu'aucun prêtre n'a envie d'être prêtre exorciste ? On ne court pas après, non. L'exorciste, ce n'est qu'une prière, je n'ai aucun pouvoir. Quand j'ai un possédé en face de moi, que je dis « calmement, je te l'ordonne, Satan, par la puissance du Christ qui a confondu ton orgueil, sors de cet homme ». Et que j'ai en face de moi un mec qui a fait X années de médecine, qui d'un seul coup, change de voie, se met à dire « Non, je ne partirai pas, je ne quitterai pas, je resterai là ». Et qui me dit « Toi petit curé, si tu crois que tes prières ça va marcher, tu ne crois même pas ». Mais ça peut être un schizophrène ! Oui, mais oui, mais précisément, là ça ne l'est pas. Parce qu'on a vérifié ça aussi. Une fois, on avait une jeune femme, je crois, qui était très troublée. On disait « Peut-être qu'elle est hystérique, parce que l'hystérie et la possession, c'est le même sketch ». Dans un cas, ce n'est pas tout à fait un sketch. Eh bien, là, on a changé de langue. On s'est mis à parler une langue étrangère. Et la personne qui était sur le tapis, en train de griffer, de se retourner, elle a parlé couramment la langue étrangère que mon confrère prêtre utilisait. De plus, les possédés ont connaissance d'informations sur les personnes qui les entourent qu'elles dévoilent parfois en public, sans même que les personnes ne le souhaitent. Un exemple. Je ne dis pas son nom par discrétion, mais ça pourrait le rejoindre. C'était un exorciste dans un diocèse de province. Maintenant, elle est devenue évêque. Et ce garçon, le démon, pendant l'exorcisme, lui dit « Toi, croissant au beurre, tais-toi, cochon. Tais-toi, croissant au beurre. » Pourquoi il t'a dit ça ? Mais je me suis déjà confessé. J'ai demandé pardon pour ce péché. Il me dit « L'autre jour, en rentrant de Rome, j'ai mangé, je crois, entre six et dix croissants au beurre. » Quoi ? T'as mangé dix croissants au beurre ? Il faut dire qu'il est bien enveloppé. Donc, vous voyez, il peut révéler des choses. Donc, là, on a des points certains. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Est-ce que ça se passe comme dans le film d'exorciste ? Non. Qu'est-ce qui change ? D'abord, l'obsession de l'eau bénite ou du crucifix, non. Qu'est-ce que c'est de l'eau bénite ? Ça ne crie pas forcément. Il y a des démons silencieux et qui se cachent. Il n'y en a pas un pareil. Par exemple, je mets mon étoile de prêtre, vous savez, mon vêtement de prêtre que j'ai à la main, je le mets sur l'épaule d'une personne. Elle a dit « Pas ça, ça me brûle ! Ah non, pas ça, pas ça ! » Une autre, je prie simplement « Tais-toi, 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 tais-toi ! » Parce que je disais un psaume, hein ! Est-ce qu'on est entouré de morts et d'esprits ? Non. Les morts sont au ciel, ils ne reviennent pas sur Terre. Alors tous ceux qui veulent avec le spiritisme et tout ça, bonne chance les gars, hein ! Bonne chance chez les vampires, bonne chance chez les fantômes. Allez à Disneyland si vous voulez, je vous fais de la pub. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Sous-titrage ST' 501